Anyways, c'est quand même ce que j'ai écrit, ça va... What's up les gars ? On se retrouve dans une vidéo aujourd'hui pour parler de choses que j'aurais voulu savoir avant d'aller à l'université. Il faut savoir que là, on est en avril, je viens de finir ma première année du coup, même si c'est encore un parcelle, mais on peut dire quand même que je suis en réponse parce que ça a passé la distance avant les rattrapages. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour savoir ce que j'aurais voulu savoir moi avant d'arriver dans ma fac, ce que j'aurais voulu savoir. Parce qu'il y a plein de choses que je ne vous dis pas, je me suis dit pourquoi pas vous dire. Disclaimer, retenez que tout ça, c'est juste par rapport à moi, c'est mon vécu, mon ressenti, ça va sans doute être différent pour tout le monde. Donc voilà, prenez un peu avec des pincettes, même si je pense qu'il y a des choses que les gens pourront un peu comprendre. Je fais ça surtout pour nos chers bacheliers de cette année parce que j'étais à haute place il y a un an, et il y a des choses que j'aurais voulu savoir, même s'il y a un certain point pour lesquels on a insisté. On va pour ça en 10 points, je m'appelle Billie Lisa, plus communément appelé Billie, ou Donga, ou whatever, vous m'appelez comme vous voulez. Je suis en première année, enfin je suis, je suis, j'étais, je ne sais pas trop. Alors, L.O.A, anglais chinois à la fac de Nanterre. Il faut savoir que quand j'ai fait Parcoursup, j'avais pas beaucoup de vœux au départ quand ils ont ouvert la plateforme. Donc mon idée en fait c'était surtout de partir dans des langues, ça j'étais certaine. Et au départ je voulais pas faire LLCE parce que je me suis dit non, les débauchés c'est un peu banca, drago. Et vu que j'étais doublée justement en langue, il fallait que j'apporte en langue en tous les cas. Du coup il me restait que L.O.A. Au départ je voulais faire L.O.A anglais-coréen, mais déjà je vois que c'est pas sur la région parisienne et tout. Et du coup je me suis dit non, je pourrais pas. Puis après de toute façon j'ai réfléchi et je me suis dit que si jamais j'apprenais chinois, j'aurais déjà plus d'opportunités à l'international qu'avec le coréen. Du coup me voici, me voilà, en L.O.A anglais-chinois. Pour les personnes qui veulent aller comme moi en L.O.A, il faut savoir que ça dépend des universités encore une fois. Parce que je sais que j'ai une amie qui est dans une autre fac en L.O.A anglais-chinois et c'est pas les mêmes matières. C'est vraiment pas que des langues. Et encore, certes, les langues c'est votre matière principale, la plus importante en tout cas dans vos notes. C'est pas les seuls. C'est vraiment pas les seuls. Pour le coup, moi par exemple, j'ai des CM. Faut s'en douter qu'on a des CM parce que c'est la fac quoi. Bah les CM quoi, faut les travailler aussi et tout comme les autres TD. Après c'est évident que j'ai anglais, j'ai beaucoup de matières en anglais. J'ai beaucoup. Pas tant que ça en chinois mais quand même. Mais après il y a des CM qui n'ont pas vraiment un rapport avec tout ça. Et aussi du semestre 1 à 2, j'ai pas eu les mêmes cours. Faut savoir que ce n'est vraiment pas que des langues. Tu vas pas apprendre des langues toute la semaine pendant 16 heures par semaine. Non. Tu as d'autres matières. Il faut retenir ça. Le système des blocs et des compensations. Faut savoir que moi, jusque maintenant, j'étais même pas sûre de comment ça fonctionnait le bloc et la compensation. Donc en fait les blocs, c'est quand on va réunir en un groupe vos maja. Par exemple moi, les cours en anglais vont être réunis dans un bloc. Les cours en chinois vont être réunis dans un bloc en fait. La compensation, moi dans ma fac c'est très compliqué parce que ça change à chaque fois. Ils sont jamais d'accord sur le pourquoi du comment. Mais la compensation, si par exemple, apparemment d'après ce que j'ai retenu, si jamais moi j'ai la moyenne au semestre 1 et 2 en chinois. Bah donc oui, j'ai validé en fait ce bloc là. Je l'ai validé en fait. En gros, ça ne se compense pas entre les deux semestres. Mais c'est très compliqué. Mais j'aurais voulu savoir ça avant d'y aller quand même. Parce que je ne comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Alors que j'ai fini mon avis. C'est ça, je pense qu'il y en a plein qui le ressentent aussi. Mais la fatigue. Que oui, il faut savoir qu'on a beaucoup moins de cours que quand on était au lycée. Pour ma part, moi en terminale c'était quasiment du 8h à 18h presque tous les jours à la fin. Mais on a beaucoup moins de cours qu'au lycée. Mais c'est tellement fatigant. Et je pense qu'on peut surtout mettre ça sur la faute des transports. Parce que la plupart des gens n'habitent pas à côté de leur fac. Ou du moins n'ont pas pris de chambre universitaire. Moi c'est mon cas par exemple. Je viens encore chez mes parents. J'ai une heure de trajet. Et encore j'ai qu'un train. Et deux arrêts de RER à prendre. Donc c'est quasiment rien quoi. Et juste ça, c'est une fatigue incroyable. C'est pas parce que tu auras moins de cours dans ton emploi du temps. Que tu auras forcément plus d'énergie et plus de temps. Ça dépend de là où est ta fac. De combien de temps est-ce que tu vas mettre pour y aller. Et de tout ça. Simplement. Ensuite bon ça, c'est pas un secret. On nous l'a répété pendant des années. Et il faut vraiment, vraiment le croire pour le coup. Mais la fac, c'est vraiment toi et ta motivation. Parce que les profs, ils vont jamais te forcer à faire ton travail. Si tu le fais pas, c'est pas leur problème en tous les cas. Et c'est pareil, si tu viens pas en cours, c'est pas leur problème. Moi par contre, je sais que dans ma fac, on peut pas avoir trop d'absence. Sinon, on peut plus venir en cours. Et on est obligé de passer au rattrapage directement le parcelle. Donc ça au moins, ça doit te pousser à venir. Mais pour le coup, travailler tes cours, ils vont jamais te forcer. Ils vont te conseiller, par exemple, de faire tel ou tel travail pour tel jour. Parce qu'il faut le rendre là. Ils vont jamais te dire, ouais, tu le fais pas et tout. Je sais pas, tu vas être gérée ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Non. C'est juste toi et ta motivation. Il faut vraiment le faire. Donc là, tous ceux qui ont l'habitude de, je sais pas, juste de travailler. Mais pas trop non plus. Ce que je faisais en terminale, je vais pas le mentir. J'ai regretté parce qu'au début, j'arrivais pas à mettre à travailler. J'ai réussi que ce moment au second semestre, mais c'était déjà trop tard. Il faut se mettre au travail dès le début et par soi-même. La motivation, les amis. La motivation. Bah, en parlant de travail, l'organisation. Vous avez vraiment intérêt à trouver votre organisation dès le début parce que sinon vous allez pas vous en sortir. Déjà, bon, tout le monde dit à chaque fois, ouais, évitez les cahiers. C'est pas un bon truc et tout. Enfin, voilà. Mais franchement, ça dépend. Bon, moi après, c'est normal parce que je suis en langue. Du coup, il faut bien que j'écrive à la main. Surtout que j'apprends des caractères. Ça dépend des filières. Donc, je me doute bien que si jamais vous êtes en droit, vous allez pas vous amuser à écrire à la main vos CM de droit quoi. Enfin, c'est logique. Mais je veux dire, c'est que faut que vous essayiez de trouver vraiment votre technique d'organisation dès la première... Non, dès les premières semaines de cours. Peut-être juste septembre, ok, mais les premières semaines. Et à garder surtout le fil de l'année parce que si vous changez à chaque fois, vous n'avez pas vous en sortir. Bon, ça, je sais pas trop parce que ça dépend beaucoup des filières et des personnes à qui vous avez dans votre classe. Et d'un peu de tout, en fait, de tout votre environnement. Mais la compétitivité, je vais pas dire qu'il y en a. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment ressenti autour de moi, en tout cas dans ma filière. Parce qu'on s'entend vraiment bien, en fait, avec les LEA. Même si c'est pas que LEA en anglais-chinois, même LEA en anglais-espagnol, anglais-arabe. On s'entend vraiment bien pour le coup, nous tous. Et ça s'entraîne beaucoup. À la fois que ça peut être très fourreux. Surtout un peu s'ils vont vraiment bien me cacher pour le coup, s'il y en a. Alors, c'est vraiment, merci que je suis dans une filière où il y en a le moins, justement. En tout cas, en rapport avec l'école, il y en a le moins. Faut pas le prendre personnellement. Franchement, c'est... En fait, faut se dire que, certes, t'es là avec des amis. Mais t'es aussi là pour ton avenir. Faut savoir faire la part des choses, en fait. Faut vraiment se concentrer sur ça. Profiter, mais travailler. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Un sujet un peu sensible. Le CRUS. Le CRUS. La cantine du CRUS. Alors moi, dans ma fac, on a beaucoup d'endroits où on peut manger. Et encore plus parce qu'on a même des restaurants à côté. Pas très loin, genre des Burger King et tout. Enfin, on a plein de trucs. Manger au CRUS. Moi, étant boursière, j'ai le repas à 1€. Qui va refuser un repas à 1€ ? C'est ça la question. Du coup, c'est ce qu'on faisait. Et ça aussi, ça dépend de toutes les facs. Je vais dire ça dans toute la vidéo. Mais ça dépend de toutes les facs. Moi, dans la mienne, ça va. On a quand même du choix. Mais vu qu'il y a beaucoup de gens dans ma fac. Bah t'as pas vraiment le choix. Parce que vu que tu dois faire la queue. Tu vas forcément aller là où il y a le moins de personnes à chaque fois. C'est pour ça qu'après, tu finis toujours pas manger la même chose. Mais en vrai, c'est un bon compromis. Mais seulement si t'arrives quand même à réguler ton alimentation. On va pas toujours manger la même chose. Parce que c'est mauvais pour la santé. Faut pas chercher plus loin quoi. Mais oui, sinon c'est une bonne alternative quand même. Au moins pour les boursiers qui sont... Qu'ils ont repas à 1€. Après pour les autres, c'est à vous de voir dans tous les cas. Parce que je ne connais pas les prix du coup des autres personnes. Mais... Le CRUS quoi. D'ailleurs, je parlais compétitivité et des amitiés. Mais du coup, les amis à la fac. D'ailleurs, je sais que mes amis de fac vont regarder la vidéo. Donc hey ! Oui, tu vas te faire des amis à la fac. Mais ce n'est pas pour autant que tu oublies tes amis du lycée. Et même d'avant. Moi, par exemple, je sais que mes 4 meilleurs amis. Les 4 meilleurs amis. Enfin, même si pour le coup, on est vraiment éparpillés partout. On est aux opposés chacun. Et même si on ne se voit plus autant qu'avant. Parce que logique, on n'est plus dans la même école. C'est pas pour autant que ça y est, on n'est plus amis. C'est fini. Chacun fait sa vie de son côté. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça aussi, ça dépend des relations entre chacune des personnes. Et comment est-ce que vous êtes avec vos amis. Enfin, ça dépend beaucoup de choses quoi. Mais même les autres amis que j'ai depuis des années. Qui ne sont pas mes meilleurs amis. Mais pourtant, ce sont des amis proches. Bah, je continue à leur parler. Quand je les croise, c'est un plaisir de les revoir. Et ce genre de truc quoi. Oui, les amis de fac en fait. Tu peux te dire que oui. Ça peut être comme des amis de lycée. Parce que pour le coup, moi je sais que dans ma classe. On sait tous. Non, pas tous. Mais à peu près parler vraiment au début de l'année. Il y a eu des amitiés. Mais pas vraiment de groupe. Enfin, ça dépend. Des fois, il y a des groupes. Mais enfin, c'est normal. Parce que c'est comme ça. Les amitiés même. A l'école, au collège ou au lycée. C'est comme ça. Il y a toujours des groupes dans les classes. Mais nous, franchement. Dans ma classe. On s'entend plutôt bien. En tout cas, la majorité. On s'entend vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'on est vraiment un énorme groupe. On est une colonie de vacances. Je le sais très bien. Quand on dirait une colonie de vacances. C'est qu'on le pense tout. J'en ai trop. Mais c'est toujours plaisant. En fait. D'avoir quand même des personnes. Avec qui tu t'entends. Et avec qui tu t'amuses. Parce que bon. Pour l'école. Au fond. On ne sait pas que les cours. C'est quand même. C'est un minimum. De profiter de sa jeunesse. C'est donc en plus. J'ai 19 ans. Dans quelques mois. J'en ai 20. Mais on a profité encore. Un petit peu. D'être dans la dizaine. D'être dans la vingtaine. Avec les vieux. Est-ce que c'est simple ou pas ? Bah moi. Je sais qu'au début d'année. Personne ne sait comme si. Dans la classe. Simplement. Du coup. On a tous. Au bout d'un moment. Parler avec des personnes. Et c'est comme ça. Que les amitiés ont été. Créé. Simplement. Ça c'est ça. Adresse aux personnes. Qui ne savent pas. Gérer leur budget. Comme moi. Donc comme. J'en ai dit. Juste avant. Je suis boursière. Du coup. Et du coup. J'ai gagné. Pour la première fois. De ma vie. Mon propre argent. Même si. C'est l'argent. De l'état. Merci. Les croûts. Je n'ai jamais eu. D'argent de poche. Après. Quand je voulais. Quelque chose. Je demandais juste. A ma mère. Et. Elle me l'achetait. Quand elle pouvait. Enfin voilà. Je n'économisais pas. Pour me l'acheter moi-même. Parce que je n'ai pas eu. D'argent de poche. Du coup. Gérer mon argent. Je ne connaissais pas. Il y a juste un livret A. Que je ne touchais pas. Tant que ça. Parce que. Enfin. C'est un livret A quoi. C'est pour garder l'argent de base. Mais j'ai vu que j'ai la bourse. Apprenez à gérer votre argent. S'il vous plaît. J'ai commencé à me faire des cadeaux. A moi-même. De moi à moi-même. Parce que de toute façon. Si je ne le fais pas. Personne ne va le faire. Et c'est ainsi. Que j'ai réussi à remplir beaucoup. Ma manga tech. Jusqu'au point. Que je n'ai pas assez de place. Ma collection de albums de K-pop aussi. Gérer votre argent. Regardez votre budget. Vraiment. C'est un conseil. Et enfin. Pour terminer la vidéo. Même si. Elle est un peu courte. Mais bon. Je voulais quand même la faire. Parce que je me suis dit. Pourquoi pas. Actuellement. Je ne suis pas encore dans ce cas-là. Même si. Je pense que ça peut arriver. Enfin. Je suis vraiment sur. Un 50-50 actuellement. Déjà. Je sais que j'ai sans doute. Je pense que je vais aller au rattrapage. Ce qui n'est pas si grave que ça. Parce que si déjà. J'ai le droit au rattrapage. C'est plutôt pas mal. Mais. Il faut savoir que ce n'est pas grave. De redoubler. Parce que vraiment. On diabolise. Le fait de redoubler. Oui. Ok. Quand on est au collège. Ou au lycée. En primaire. Ou tout ce que tu veux. Redoubler c'est relou. Surtout en plus. Parce que par exemple. Quand tu n'as pas ton bac. Bah ça te bloque. Tu es obligé de rester au lycée. Tu ne peux pas passer à autre chose. Et se réorienter aussi. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas encore vécu. Encore tout ça. Parce que je vous dis. Que j'ai fini mon année. Mais pas vraiment. Parce qu'il me restait par un parcelle. Etc. Plus j'ai réfléchissé. En fait. Au moins. Ca y est. C'était un cauchemar de redoubler. Quand j'étais au lycée. Genre jamais. Je me serais autorisée à redoubler. Je suis passée au lycée. Avec 11 de moyenne. Et je dis vraiment. Merci quoi. Genre vraiment. J'aurais pas supporté de redoubler. Je pense que je serais repassée. En candidat libre. Ou quelque chose comme ça quoi. Et là. Cette année. J'y ai beaucoup pensé. Et plein de mes amis aussi. Tu vois. A la fin qui ont pensé. Et redoubler. Ce ne serait pas. Ce serait pas la mort non plus. En langue. Du coup. On est un peu les gens. On ne sait pas trop. Ce qu'on veut faire de base. On est là. On n'a pas trop de plan. X Y. Du coup. Si on a que ça. On a que ça quoi. Du coup. Je me suis dit. Ah non. C'est pas grave. Si je redoubler. En plus. Si je redoubler. Bah je pourrais partir. Avec de meilleures bases. Parce que j'aurais déjà mon organisation. C'est pour ça que je dis. Faut vraiment la trouver. Dès le début. J'aurais déjà mon organisation. Et j'aurais déjà certains cours. Du coup. Et je comprendrais mieux. Comment est-ce qu'ils fonctionnent. Les profs. Quel type de contrôle. Ils nous mettent. Et ce genre de choses. En fait. Du coup. Je pourrais donner. De meilleurs résultats. Que ce que j'ai pu faire cette année. Plutôt que d'avoir des difficultés. Pour la. Quand je serai en deuxième année. En fait. Mais voilà. Tout ça pour dire que. Ce n'est vraiment. Pas grave. De redoubler. C'est dur à accepter. Pour beaucoup. Sachant d'autres. Moi la première. J'y ai vraiment réfléchi. Longuement. Et pour dire longtemps. Ça a été sur des mois. Que j'y ai pensé. Et vraiment. Je me suis dit. Bah non. C'est. Pas grave quoi. C'est. Comme ça. Je veux dire. Dans ma classe. Il y en a plus. Qui sont réorientés. Qu'ils ont redoublé. Qu'ils ont changé l'école. Enfin. Etc. On a tous des âges différents. Et pourtant. On est là. On s'entend bien quoi. Du coup. Pourquoi pas nous. Pourquoi pas vous. Après évidemment. Si vous ne redoubez pas. C'est meilleur. Bien sûr. Tu fais juste ton parcours. En une fois. Et voilà. C'est fini. J'espère que la vidéo. Vous aura plu. Et j'espère aussi. Que ça vous apportera. Quelques aides. Même si ParcoursSoup. C'est fermé actuellement. Maintenant. Du coup. Vous avez déjà mis tout. Donc je ne sais pas. Ce sera utile. Possiblement. J'essaierai de faire une autre partie. Avec mes amis. Pour qu'ils. Me donnent un peu aussi. A leurs avis. Par rapport à ça. Bah. J'espère qu'on se retrouvera. La prochaine fois. Evidemment. C'est un vlog. Et pas une vidéo face cam. Parce que. J'ai un peu gêné. J'avoue. N'hésitez pas. A vous abonner. Si ça vous a plu. A me suivre. Sur mes réseaux sociaux. Insta et TikTok. Et surtout. N'hésitez pas. A activer la cloche. Parce que. You know what I mean. La cloche. N'oubliez pas. On se retrouve. Dimanche prochain. Peace out. . . .